La parole est à monsieur Alain Touré pour une durée maximale de dix minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président et cher Abit des Affaires Culturelles, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, l'image et le son, c'est une histoire, ce sont des récits, souvent beaucoup d'émotions et parfois quelques frayeurs. Des industries de plus en plus fragilisées ces derniers temps, avec une crise économique qui frappe de plein fouet les grands et plus particulièrement les petits acteurs du secteur. Faut-il créer en cette période de crise économique ? C'est un non-sens pour certains, bien mal informé du poids du secteur culturel au sein de notre économie. Les films et les enregistrements sonores accompagnés de récits écrits et d'œuvres littéraires sont toujours différents les uns des autres dans leur conception, mais toujours acteurs ensemble de la culture. Les objets culturels font partie d'un patrimoine mondial et la France compte de manière décisive dans les volumes de cet apport. Il y eut le son sans l'image, puis il y eut l'image avec un son, la couleur enfin a vu la musique épouser l'image animée pour donner vie à une industrie culturelle de plus en plus présente, de plus en plus prégnante, sous des formes de plus en plus diverses et variées. Le numérique, enfin. Certains avaient prédit que le numérique allait tuer la pellicule et le livre, en oubliant finalement que seule l'histoire et le contenu comptaient. On avait dit que le MP3 allait tuer le CD, qui allait tuer lui-même le vinyle, tout comme le livre numérique allait tuer le bon vieux bouquin, ami délaissé parfois toute la journée, que l'on retrouve sur sa table de chevet pour bien commencer sa nuit. Et pourtant, mes chers collègues, chaque support a su trouver son espace propre pour se développer et coexister avec les autres supports pour le plus grand plaisir d'un public hétéroclite. Et puis, à côté de tout ça, il y eut les auteurs, ceux qui composent avec l'image et ceux dont l'image aide parfois à composer le son. Ces auteurs ont été protégés au fil des ans par une législation, devant s'adapter aux évolutions techniques, entourant le domaine de la culture. Nous voilà donc aujourd'hui, et c'est bien un nouvel acte de la pièce qui s'apprête à être mise en scène en musique, amené à débattre de ce projet de loi qui propose premièrement de transposer dans le droit français les dispositions permettant d'allonger de 50 à 70 dans la durée de protection des droits voisins dans le secteur musical, ainsi que de prendre en compte l'intérêt d'amortissement des auteurs titulaires des droits voisins qui sont les producteurs de disques. Cette mesure peut se justifier, puisque ces droits viennent désormais régulièrement à échéance avant le décès de leur titulaire. Toutefois, et j'attire votre attention sur ce point, Madame la Ministre, il faut veiller à ne pas glorifier le système de la rente des ayants en droit, car ce système ne bénéficie qu'aux grands acteurs du secteur, à ceux qui ont le moins de difficultés que les autres à produire et à se produire. Légiférer en faveur de dispositions culturelles égalitaires, ce n'est pas forcément légiférer en faveur de dispositions culturelles identiques pour tous, mais c'est aussi s'armer de dispositions culturelles qui aident les créateurs qui en ont le plus besoin. Dès lors, n'oublions pas que le message est souvent retranscrit dans les œuvres de ceux qui travaillent dur, sans forcément fouler les tapis rouges, illuminer des flashes et des paillettes. La culture est souvent un moment de détente pour celui qui la consomme. Elle aide notre société à s'évader, mais aussi à se poser des questions, à remettre en cause certaines de nos certitudes, ou à regarder la scène sous un autre angle, un autre angle de vue, pas forcément à travers l'objectif de la caméra, mais peut-être depuis les coulisses et en régie. Aussi, notre groupe, le groupe RDP, aimerait s'assurer que l'allongement de la durée de protection ne portera pas préjudice aux œuvres considérées comme économiquement non viables. Il ne faudrait pas que des industriels du disque, par exemple, se trouvent moins enclins à rééditer certaines œuvres financièrement moins viables, car cela compromettrait grandement la transmission d'un patrimoine immatériel et culturel. Ce projet de loi vise également à permettre à un certain nombre d'organisateurs de numériser, de mettre à la disposition du public des œuvres orphelines, dont les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins n'ont pas été retrouvés malgré de vastes recherches. Ces œuvres culturelles seront dès lors disponibles pour le public dans les musées, les services d'archives, les institutions dépositaires du patrimoine séménatographique ou sonore, les établissements d'enseignement et les organismes publics de radiodiffusion. Alors que le virage numérique favorise la libre circulation des œuvres, il devient urgent de se préoccuper des œuvres protégées dont les titulaires de droits ne sont pas retrouvées. L'accès à ces œuvres en était par conséquent empêché et ainsi le partage des biens culturels. La culture a ce formidable don de se renouveler encore et encore grâce à un recyclage d'anciennes œuvres pour en créer de nouvelles. Combien de spectacles musicaux sont restés pour cette raison à l'état de projet ? Tel groupe se trouvait frustré de son choix d'œuvres ? Tel choral ne pouvait interpréter une certaine œuvre musicale ? Et tel organisme qui souhaitait exploiter ces œuvres orphelines se trouvaient dans une insécurité juridique ? Aussi, dans le cadre de l'initiative numérique de la stratégie Europe 2020, nous accueillons très favorablement cette directive, grâce à laquelle la musique trouvera un équivalent à ce qui se pratique depuis 2012 pour les livres et qui a permis l'éclosion de magnifiques initiatives, telles la base de données relire de la Bibliothèque nationale de France qui répertorie les livres indisponibles du XXe siècle. Enfin, ce projet de loi améliore la restitution de biens culturels considérés comme des trésors nationaux et ayant quitté leur territoire illicitement, territoire faisant partie intégrante des États membres de l'Union européenne. La culture pour tous, Madame la Ministre, c'est un beau programme. C'est ce à quoi nous devons tendre. Sans culture, pas de vie. Sans culture, pas de loisirs. Sans culture, pas d'Europe. Les radicaux de gauche que je représente sont des fédéralistes européens convaincus. Et ils profitent de cette occasion qu'il leur est donnée pour encourager et soutenir l'idée d'une Union européenne de la culture renforcée. Renforcée au niveau européen. Avec ce projet de loi, nous nous en rapprochons. Beaucoup de choses sont encore à faire. Mais vous l'aurez compris, Madame la Ministre, le groupe des radicaux de gauche et apparentés considère que ce projet de transposition en droit interne de trois directives concernant la propriété littéraire et artistique va dans le bon sens. Et par conséquent, Madame la Ministre, nous voterons ce texte qui place les droits de la propriété artistique au centre des débats. Je vous remercie. Merci, chers collègues.